Salut à tous, je vous retrouve pour un nouveau haul Action. Je suis allée chez Action ce matin et j'ai ramené 2-3 petites choses que je vais vous montrer tout de suite. Donc comme d'habitude j'ai mon assistante qui va me faire passer les objets. Et comme d'habitude je vous mets le prix par ici. N'hésitez pas avant toute chose à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, à liker cette vidéo si toutefois elle vous plaît, et peut-être aussi à activer les notifications afin d'être prévenu en temps et en heure des petites vidéos que je mets en ligne. Je vous invite également à faire un tour sur notre deuxième chaîne dédiée au voyage qui s'appelle My Vacation et je vous mets tous les liens dans la barre de description. Ça me ferait vraiment plaisir que vous alliez jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas également à vous y abonner. Vous y retrouverez des vidéos différentes sur le thème du voyage, donc sur les restaurants, les hôtels, les activités, etc. Voilà, je passe tout de suite au haul Action, on y va, c'est parti, objet numéro 1. Alors, pour ma fille, on a pris ce petit gobelet, pas de patrouille, avec Stella, que vous voyez actuellement, et Everest. Ça ne coûtait vraiment pas cher, je crois que c'était de l'ordre de 52 centimes, à confirmer là-haut. On a trouvé un sac à dos, parce que ma fille a définitivement ruiné le sien. Vous savez, le sac Emoji chat qu'elle avait là, de chez Action, qu'on avait acheté à la rentrée, 5 euros je crois. Et là, on a trouvé un autre sac, donc il n'a pas l'air hyper qualitatif, mais bon. 2,95 euros. C'est un sac toujours sur le thème de patrouille, je pense que vous vous en doutez. Il y a Stella ici, et Everest, donc les deux petites chiennes de patrouille. Donc vous voyez, c'est un sac licence. Alors, je dis qu'il n'a pas l'air hyper qualitatif au niveau des bretelles, notamment, mais ce n'est pas grave. Elle en fera le temps qu'elle en fera. Il a l'air assez épais, enfin c'est exactement la taille qu'il fallait pour elle, pour mettre sa boîte à goûter, son change au cas où, et voilà. Donc ça, c'était 2,95 euros, me semble-t-il. Voilà, c'est les siglés nickel-gé. Objet numéro 3. C'est trop drôle, hein. Il n'y a pas d'ordre du tout, hein. Très bien. Un set de table, un set de table, devinez de qui, devinez de quoi, pas de patrouille, bien sûr. Donc, vous retrouvez ici Ruben, Chase, Marcus, c'est ça ? Oui. Je crois que c'était 89 centimes, mais je ne suis pas sûre. J'ai l'impression qu'en fait, en fonction des magasins Action, le prix n'est pas le même pour cet objet, parce que je l'avais vu moins cher ailleurs, me semble-t-il. Alors, en promotion cette semaine, des petites chaussettes pour petites filles. La marque, c'est Cody, on les a déjà vues, hein, cette marque-là, on l'a déjà vues. Ici, il s'agit de la pointure 27,30. Donc, j'ai pris, voilà, ces trois paires de chaussettes avec des cœurs. Là, il y a un petit renard, me semble-t-il. Voilà. Donc, trois paires en coton. Coton avec un peu de stretch. Voilà. 1,38€ jusqu'à mercredi. Alors, on va côté beauté, cette fois-ci. J'ai retrouvé les Beauty Blender, ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu. Là, je suis à l'anime. Donc, c'est un Beauty Blender, je l'ai pris rose cette fois-ci, puisque l'autre est bleu, ça coûte 99 centimes. Il est écrit Beauty Sponge, voilà, tout simplement. Je les trouve pas mal, je vous en ai déjà parlé. D'ailleurs, je vous mettrai en ligne ma vidéo. J'ai testé absolument presque tout, j'exagère, chez Action, avec des produits beauté, etc. Je l'aime bien. Bon, voilà, 99 centimes. Côté beauté, toujours, j'ai pris, je l'avais vu une seule fois et je l'avais vu à Perpignan. Et là, je l'ai vu à Nîmes, donc du coup, j'ai sauté dessus. Ce petit masque, je trouve ça trop mignon, une idose, façon, vous savez, comme les gourdes, là, les compotes gourdes un peu. Donc, j'ai pris, il y avait trois sortes différentes, si ma m'a remorbonne, peut-être quatre. Et moi, j'ai pris le Jelly Mask. Voilà, alors, en fait, il y a marqué que c'est à l'acide hyaluronique et hydromanil, j'en sais rien ce que c'est. Très nourrissant. Le sac que vous entendez, c'est ma fille qui est en train de couler dedans. Donc, c'est une idose et il y a 35 grammes à l'intérieur, vous voyez. À tester, j'ai aucune idée de ce que ça vaut. Si vous avez testé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je ne connais pas du tout. Pour ma fille, j'ai pris une plaquette, en fait, je crois qu'il y en a plusieurs, d'ailleurs. C'est des stickers licornes. Je ne les avais jamais vus, ceux-là, je les ai trouvés mignons. Donc, il y a plusieurs planches, 3, 6, 8 planches, 8 petites planches de stickers licornes. Donc, elle va pouvoir s'en donner à Carvois. Ça, ce n'est pas très cher, c'est dans les 57 centimes, je crois. J'ai repris les lingettes de la marque Guispure. Je vous en ai parlé 100 fois, je vous ai dit qu'elles étaient inoffensives. J'en ai pris deux paquets, comme ça, on tient une bonne semaine au moins. C'est 99 centimes l'unité. Côté beauté, cheveux, accessoires, etc. J'ai pris toujours les mêmes petits élastiques que je renouvelle régulièrement pour ma fille. Je les trouve géniaux parce qu'il n'y a pas de broche en fer. En fait, du coup, elles s'abîment parfois un petit peu vite. Mais je les trouve bien et c'est dans des tons qui vont bien avec ce que ma fille m'est en général. Donc, voilà, ça, c'est 99 centimes, je crois. Il y en a 20 quand même pour 99 centimes. Ça vaut vraiment le coup. Franchement, je ne sais pas où on trouve ça au même prix ailleurs. Côté beauté, toujours pareil, j'ai repris le gel douche Teddy Car à ma fille. Donc, c'est le gel douche à 75 centimes. Il est inoffensif, je vous rappelle sur quel cosmétique il est tout au vert. Il y a 300 ml à l'intérieur. Moi, je le conseille, il sent bon. C'est à l'aloe vera. Il n'est pas dangereux, etc. Donc, moi, je l'aime bien, je le reprends à chaque fois. Côté boisson, alors, on a trouvé une petite bouteille. Alors, c'est du multivitaminé, en fait. C'est de l'eau aux fruits, quoi. Pas de patrouille, nickel odéon. Je ne me rappelle plus du prix, je vous le mets en haut, ce n'est pas très cher. Voilà. Passons avec le bouchon de ce dévis, là. Passons un peu gourde, quoi. Merci, chatte-moi. Côté vaisselle. Je me suis pris ce mug. J'ai hésité entre le beige et celui-ci. Et je demandais conseil à ma fille. Elle m'a dit, moi, je préfère celui-là. Et du coup, j'ai dit, bon, mais moi aussi, en fait, comme j'adore le vert. Donc, c'est un mug. L'intérieur est blanc, je pense que vous voyez. Céramique. Et je pense que vous voyez bien les détails, ici. Donc, je l'ai payé 99 centimes. Et c'est pour y boire mon petit cappuccino que je n'ai pas trouvé à Action Nîmes. Mais il n'y en avait plus. Je suis un peu déçue. Merci, chatte. J'ai repris ce set de trois barres vegan, les raw barres à la banane. Avec des... La dernière fois, j'ai dit une bêtise. Ce n'est pas des noix de... C'est des noix de pécan. Voilà, me semble-t-il. Donc, c'est pas mal. Le principe de ces barres, c'est que c'est sans lait, hautement protéiné, sans conservateur, sans cholestérol, sans arômes artificiels et sans colorant artificiel. Il y en a trois. Alors, bon, le petit point négatif, c'est que les trois, on les a vite mangés. D'autant que j'en donne à mon mari aussi. Et trois barres, c'est vite mangé. C'est 1,59€, je crois. Il n'y avait pas les barres de riz. Je voulais reprendre les barres de riz, mais je ne les ai pas trouvées à l'île. Merci. Une nouveauté que j'ai testée au rayon épicerie aussi, c'est la marque Corona. Pas pareil que les biens, en tout cas. Ce sont des gâteaux au sésame, caramel bites. Donc, je pense que c'est au sésame caramélisé. Je suppose que ça doit être sucré ou peut-être sucré-salé, je ne sais pas. C'est sans conservateur, sans cholestérol, sans couleur artificielle, sans arme artificielle. Et c'est gluten-free. Ça, ça a coûté 82 centimes de mémoire. Il y a 100 grammes. Donc, j'ai trouvé, je ne sais pas, ça m'a intriguée. J'avais envie d'essayer. Donc, on verra ce que ça donne. En plus, on voit que le sachet est refermable. Donc, c'est sympa. Voilà. Je n'ai jamais retrouvé le petit liquide vaisselle natural à 99 centimes. Celui que j'adore, orange jasmin. Donc, j'ai pris le Sandile, la marque de Action, le premier prix. Il y a 500 millilitres. C'est le modèle original, façon palmouivre, vous savez. Bon, je n'aime pas trop. Mais bon, je me suis dit... Bon, ça va, ça sent bon. Je me suis dit, il est concentré, quand même. J'en ai besoin. Donc, tant pis, on ne va pas faire les difficiles. Il n'est pas très cher. Il est à 69 centimes, je crois. On va faire la vaisselle, après tout. Encore quelques petits produits beauté. Alors, c'est la première fois que je les achète pour moi. Parce qu'en fait, je les ai achetés. Je crois que je les avais mis dans un concours. Ma mère les a achetés. Mais moi, je ne les ai jamais achetés, en fait. C'est le duo de rouge à lèvres Max & More. J'ai pris... J'ai hésité entre deux teintes. Et j'ai pris la teinte 321 et 339. C'est-à-dire, il faut que j'arrive à lire, crème brûlée et truffel. Bon, je pense que clairement, le truffel, il est trop foncé pour moi. Ça ne m'ira pas trop. Mais c'est pour celui-ci, surtout. Ça coûte quand même 95 centimes les deux. Je me suis dit, je ne prends pas trop de risques. Il paraît qu'ils sont si bien. J'ai discuté d'ailleurs avec une fille au rayon beauté. Elle m'a dit qu'ils étaient bien aussi. Donc, je les ai pris. Je me suis dit, bon, mais tant pis si j'en sacrifie un sur les deux. En tout cas, j'ai pris ça. Voilà, je pense que tout le monde les a vus et archi vus. Les Max & More du haut, 95 centimes. Voilà, à tester. Alors, j'ai regardé une vidéo de la diphthémie à qui je fais un gros coucou que j'apprécie beaucoup. Je regarde ses vidéos, ses hauls, etc. Et il y a deux jours, je crois, j'ai vu dans son... Ou hier, peut-être c'était hier. Dans son hall action, elle a dit qu'elle avait pris ses lingettes coconut care. Et ça m'a donné envie de les essayer. Parce que c'est vrai que je reprends, je ne les ai jamais essayées. Et du coup, c'est des lingettes nettoyantes pour le visage, adoucissantes. Il n'y a pas marqué démaquillante. C'est ça qui m'a intéressée, en fait. Parce que des lingettes démaquillantes, j'en ai la marque Onyx. Mais là, c'est des lingettes nettoyantes, douceur, adoucissantes. Donc voilà, il y en a 25 à l'intérieur. Ça vaut moins d'un euro. Je vous mets le prix, encore une fois. Donc elle m'a donné envie de les tester. Je les ai achetées. Et puis j'aime bien cette gamme coconut. J'avais bien aimé les bombes pour les lèvres, que je n'ai jamais revues pour l'instant. Mais dès que je les revois, je les rachète. Donc voilà. Dites-moi si vous, vous les avez testées, ce que vous en pensez. Je ne sais pas du tout. On avait besoin de gros scotch. On en a pris deux. Je ne me rappelle plus du prix. Vous le met par là. Je crois que c'est 75 centimes. Je ne suis pas sûre. Le même comme ça, il est où ? C'est chien. Attention, ne jette pas tout, parce que tu peux casser quand même. Donc on en a pris deux comme ceci. Ce n'est pas hyper intéressant. Mais voilà, je vous le montre quand même. Côté entretien, j'ai trouvé ceci. Et je me suis dit, pour 75 centimes, je vais essayer. C'est pour nettoyer le cuir. Donc du coup, lingette nettoyante pour le cuir, il y en a 25 à l'intérieur. Je me suis dit, pour les chaussures, pour le sac, etc. Ça peut être sympa. Je n'ai jamais essayé. Bon, je sais qu'on nettoie bien ces accessoires en cuir avec du lait hydratant, etc. Mais je me suis dit, pourquoi pas tester ? C'est la marque AM Clean. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Dites-le moi en commentaire. Moi, perso, j'ai envie de tester, mais je vais essayer. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Enfin, côté beauté, j'ai trouvé ce vernis à ongles Max & More avec un fini brillant. Donc, j'ai bien aimé parce que c'était une teinte nude. C'est la première fois, pardon, que je le voyais. Il ne coûtait pas cher du tout, 89 centimes, je crois. C'est la teinte 407 Rare Nude. Il y a écrit Rare là. Ou Bare Nude. Je n'ai pas mes lunettes. Donc, Rare Nude ou Bare Nude, je ne sais pas trop. Vous le voyez peut-être là en gros plan, s'il veut bien ajuster. Parce qu'il ajuste sur moi, mais on s'en fout. Voilà, vous le voyez peut-être ici. Donc, je l'ai trouvé sympa à voir s'il est qualitatif ou pas. Bon, pour 89 centimes, vous voyez. Hop. Il va ajuster sur ça, normalement. Je me cache, mon mou. Voilà, il y a encore des choses, bébé ? Et non. Ah, super. Pour finir, je vous montre deux petites choses que j'ai trouvées chez Zeman. Puisqu'en fait, à Nîmes, vous avez Action et un magasin ou deux plus loin, vous avez Zeman. C'est juste à côté. J'ai trouvé juste deux bricoles. Vraiment, je me suis arrêtée cinq minutes. J'ai pris une assiette pour ma fille, Donald. Il y a la même avec Daisy, il y a la même avec Donald, Daisy et Mickey. Moi, j'ai bien aimé celle de Daisy, mais ma fille a voulu celle de Donald. Elle coûte 1,49€. Et je la trouve très mignonne. Vous voyez, 1,49€. C'est en plastique rigide. Voilà. Bon, c'est pour le gadget, quoi. J'ai bien aimé. Et toujours chez Zeman, dans le rayon solde, promo, machin, j'ai trouvé ce petit serre-tête façon headband. Je ne sais pas si vous voyez, là. De pas de patrouille. Avec Stella. Pour lui mettre un petit truc dans les cheveux avec sa pence et jolie. Ça, c'était soldé 50 centimes. Hop. Donc, voilà, je l'ai pris. Donc, voilà. C'est tout pour ce haul action. Écoutez, j'en ai eu au total pour 22€ à peu près. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez testé quelques-uns de ces produits. Ce que vous en avez pensé. J'essaierai de vous donner mon retour dans une autre vidéo. Je vous ai fait un haul un peu... Voilà. Je ne dirai pas plus. Je vous laisse regarder les vidéos qui vont suivre. Je vais vous mettre un haul... Pardon. Je vais vous mettre beaucoup de vidéos autour. Notamment la vidéo promo de la semaine. où je vais essayer de vous détailler un petit peu les produits. Je vous mettrai le tour déco comme d'habitude. Le tour cuisine, le tour maison, le tour beauté, le tour Pâques, le tour Saint-Valentin, etc. J'ai quasiment tout filmé. Ce n'était pas évident ce samedi, mais bon. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire. J'adore. J'y réponds toujours. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Activez les notifications. Et je répète une dernière fois. N'hésitez pas non plus à jeter un coup d'œil sur notre deuxième chaîne dédiée au voyage. My Vacation. Tout est dans la barre de description. Vous y trouverez des vidéos très sympas. Dans laquelle on met beaucoup de cœur sur les restaurants, les hôtels, les activités, etc. Quand on part en voyage. J'essaierai de mettre des vidéos un peu nouvelles aussi. Sur le côté un peu pratique du voyage aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.